Alléluia, 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 Alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu l'as envoyé. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec eux, avec moi, et qu'ils contentent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père Juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Au cours de sa dernière soirée d'homme libre, nous avons entendu Jésus à prier, prier pour l'unité. L'unité d'Église, on pourrait dire peut-être aussi l'unité de nos familles, l'unité des couples, l'unité entre frères et sœurs, à l'exemple de la communion divine, partagée entre le Père et le Fils, dans l'Esprit d'un groupe qui les unit. Il a prié pour chacune de nous. Il a prié pour que la force s'entripète, la force s'entripète, la force s'entripète et la force s'entripète à l'extérieur, si je ne me trompe pas, on se passe et s'est à l'extérieur, je ne me trompe pas. La force de division, la force d'exclusion, il y a pour que cette force-là n'ait jamais le dénié, car seul le pardon, finalement, nous savons, permet de retrouver l'unité perdue. Mais Jésus, nous le savons, n'a pas seulement prié pour nous ce soir-là, il continue de prier pour nous aujourd'hui, et il va le faire encore aujourd'hui, pour notre tour de pèlerine. Pour que nous restions ici aussi unis, même si nous marchons en neuf chapitres de Tifane, il continue de prier pour nous, pour que ces groupes de Tifane restent soudés, restent unis, comme les noix des deux mains, comme les dix commandants de la loi de Moïse, comme les dix joueurs d'une équipe, où chacune a son rôle, a sa place, toutes les dix dans la même marque avec le Seigneur Jésus. C'est aussi ce que Saint Paul écrit quand il parle de l'Église, avec cette image du corps, dans sa première lecture que nous avons entendue. Alors bien sûr, il y a le responsable de chapitre, raison qu'il vous l'appel, voilà, vous l'appeliez plus facilement. Bien sûr que vous avez besoin aussi de toutes les nuits des autres, de souffler, de vous laisser porter, de vous reposer les unes sur les autres, de partager ce qui a été facile, mais aussi peut-être ce qui a été éprouvant pendant ces dernières semaines, aussi de prier ensemble, de remercier, et puis aussi de demander, de chanter, de garder le silence. Mais peut-être aussi besoin de partager les responsabilités entre vous. Ce sera leur plus léger ou leur responsable. Que les plus fortes portent les plus faibles, que les joyeuses portent les tristes, que celles en bonne santé portent les malades, que les vivantes portent celles qui sont peut-être dans le deuil, que les bien-portantes portent celles qui sont blessées d'une manière ou d'une autre, que celles qui sont en paix avec les autres, avec elles-mêmes dans leur cœur, et bien portent aussi celles dont le cœur saignent, celles dont le cœur est blessé. Que celles qui sont en paix dans leur corps de femme, portent aussi celles dont le corps est violenté, blessé, peut-être traumatisé, handicapé, fatigué. Que celles dont peut-être la mémoire est en paix, et bien portent aussi celles dont la mémoire a pu être traumatisée, ou l'est encore aujourd'hui. Dans la réflexion de l'être humain dans le judaïsme et dans le christianisme, nous devons tendre vers cette unité entre le corps, notre esprit ou notre intelligence, et puis notre cœur, notre âme, qui n'est pas seulement ce cœur, ce muscle, là sans lequel bien il n'y aurait pas de sang qui circulerait, mais aussi ce cœur qui va dans notre patrie. Ce n'est pas seulement le lieu de nos sentiments, de nos émotions, mais c'est avant tout, comme le dit la Bible, le lieu de la rencontre avec le Seigneur lui-même, là où nous prenons les grandes décisions de notre vie. Et peut-être que pour certaines, ça a été une grande décision de venir aujourd'hui. Et en même temps, nous savons qu'il est difficile d'opérer cette synthèse, car on a tendance à diviser, on a tendance à morceler, à nous couper en rondelles, les différentes tranches de notre vie, les différents aspects de nos relations. Et quand on les regardait, nous pensons que notre corps, nous sommes alors fidés de ce qui fait notre principe de vie, notre origine, Dieu lui-même, notre intérimité. On oublie que nos corps aussi sont les temples à l'ordre de l'Esprit Saint. Quand on ne saurait regarder peut-être uniquement que comme un esprit, on est fidés alors de ce qui nous relie au monde, de ce qui nous relie aux autres. Et bien que nos cœurs n'ont pas besoin de corps, on oublie peut-être aussi que nos corps sont beaux, qui nous font souffrir, mais que c'est aussi, c'est avec ce même corps que le Fils de Dieu a voulu nous sauver, en se faisant homme, en prenant notre chaîne humaine. Que c'est ce corps qui lui a donné la Vierge Marie, un corps d'homme, un corps qui a grandi, un corps qui a d'autres, à certains moments, été fatigué, un corps qui a souffert véritablement sur la croix, un corps qui est mort, avant d'être mis au tombeau, avant d'être ressuscité. Alors, entre femmes, vous pouvez vraiment être vous-même, libre de la recherche de séduction, de plaire, libre de l'absence de regard des hommes sur vous, libre d'être inculie comme vous êtes, là où vous en êtes, sans rapport de domination, d'égalité, d'idéologie, libre de laisser aussi peut-être parler de la petite fille qui est en cours, libre du regard de votre père sur vous-même, libre du regard peut-être aussi de vos enfants sur vous, si vous en avez, libre du regard peut-être de certains collègues, jalouse de vos talents, de vos compétences, de vos responsabilités. Vous pouvez vous accueillir comme des sœurs, les unes des autres, en Christ, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, le Seigneur Jésus s'approche de vous et vient vous rejoindre. Ayez confiance en lui. Exprimez-lui toute votre confiance, que ce soit par des mots, que ce soit peut-être dans votre cœur, peut-être que ce soit aussi d'une autre manière, et je pense notamment à cette femme aux pertes de sang qui vient exprimer sa fronte à Jésus en venant toucher son règlement, ou en vous adressant à Jésus comme la fille, comme Jair, qui était si inquiète ou sa fille qui était malade et grande. On parle d'un certain nombre de lieux comme unité, unité de soins magnatifs, car la personne en fin de vie, dans ces lieux-là, est très bien regardée, dans son unité, dans tous les composants de sa vie humaine et relationnelle. On parle d'unité de mesure, car on peut voir la fille en grand, mais aussi la fille en petit. Et puis dans le théâtre classique, on parle de la règle des trois unités, unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Et bien c'est aussi ce qui va organiser notre péril large. Cependant, la différence du théâtre ne sont pas des comédiens, des comédiens, des acteurs, des actrices. Il n'y a pas de rôle ou de texte déjà prédéfinis. Ce sont nos vies qui sont en jeu, avec la gravité et puis aussi la légèreté que cela peut avoir. Le cadre a été préparé pour être vécu. Vous êtes inscrite, vous êtes venu ce matin. Le Seigneur, lui-même aussi, est au rendez-vous. C'est lui qui vous accueille. Alors votre route, avec lui, votre route, les unes avec les autres en chaque titre. Même si vous ne le reconnaissez pas, même si vous avez peut-être l'impression qu'il ne vous entend pas, même si vous avez peut-être l'impression qu'il dort à la fin de la journée, ce qui vous aura peut-être traité, vous ressemblez peut-être comme à des pièces, la puzzle sans unité, des pièces indépendantes, et bien trouveront, je l'espère, cohérence, trouveront un sens, trouveront là aussi une unité à laquelle peut-être vous ne vous attendez pas. Et quel chemin l'or vous aurez parcouru que toutes soient un, comme toi Jésus, ton Père et notre Père, vous êtes un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada